Les estrogènes de la femme arrêtent notre grandeur, arrêtent notre croissance verticale et aussi solidifient toutes les plaques de croissance, toutes les plaques gélatines de tous nos os, au long, plat et en losange. Quand je parle des estrogènes naturels de la femme, il faut que ce soit des molécules et avec la structure mollicaire et aussi le nombre d'atomes, exactement comme ces trois molécules-là. Ces trois molécules-là sont les molécules comme telles naturelles de la femme, les estrogènes naturels de la femme. La première, c'est l'ouestronde. La deuxième, c'est l'estradiol, qui est en bas. Et la troisième, c'est l'ouestriol, qui est au bout ici. L'ouestronde, on la nomme ouestronde parce qu'elle a seulement un hydroxyle accroché à ses cycles carboniques, au cycle A. Et l'estradiol a deux hydroxyle accrochés. C'est un hydroxyle, désolé si j'ai dit carbonyle. C'est un hydroxyle accroché à son anneau carbonique A et à son anneau carbonique D qui est ici. A, B, C, D. L'estradiol, il y en a trois. Deux accrochés à son anneau D et un accroché à son anneau A qui est ici. Pour cette vidéo-là, je vais par mes observations que j'ai faites sur la population humaine. J'ai fait un assessment sur la diète que les gens ont eue et aussi par mes lectures des expériences scientifiques que les biologistes ont faites sur le corps humain. Comme par exemple, sur ma description, j'ai placé huit titres de papier scientifique que j'ai lus, incluant un livre que j'ai lu. Celui-là, c'est un livre de texte pour le cours à l'universitaire de l'anatomie et de la biologie du corps humain. C'est assez expandu. Ce sont des principes. Ce qu'il veut dire par principe, ça veut dire que c'est la réalité absolue. C'est ça qui arrive. Les hypothèses, c'est juste une hypothèse à prouver que c'est véridique. et les théories, c'est une tendance. Quand c'est une théorie, c'est une tendance. OK. Puis. OK. OK. Les théories, c'est des tendances. Les principes, c'est quelque chose qui arrive. C'est presque 99% sur la lecture. Je vais vous lire un aperçu de quoi est-ce que je vais parler dans ma vidéo ici, aujourd'hui. À la page 197. Oui, à la page 197. À la puberté, la sécrétion des hormones appelées stéroïdes sexuelles a une incidence considérable sur la croissance des os. Les stéroïdes sexuelles comprennent des estrogènes produits par les ovaires et des androgènes, tels la testosterone produite par les testicules. Bien que le taux d'estrogène soit beaucoup plus élevé chez la femme et le taux d'androgène beaucoup plus élevé chez l'homme, la femme possède également des androgènes et l'homme des estrogènes, mais en quantité plus faible, respectivement pour les deux, pour chacun et chacune. La glande surénale produit chez les deux sexes des androgènes et certains tissus, tels le tissu adipeux, sont capables de convertir les androgènes en estrogènes. Les stéroïdes sexuels entraînent l'accroissement de l'activité des ostéoblastes et de la synthèse de la matrice extracellulaire osseuse, ainsi que la soudaine poussée de croissance qui survient pendant l'adolescence. Cela, je l'explique aujourd'hui dans cette vidéo ici. Les estrogènes provoquent chez la femme des modifications osseuses typiques telles que l'élargissement du bassin. Cela va être dans une autre vidéo. Ce sont aussi des stéroïdes sexuels, en particulier les oestrogènes, chez les deux sexes qui arrêtent la croissance des plaques épiphysaires et dont la croissance en longueur des os. Cela, c'est le titre de ma vidéo d'aujourd'hui. Ce sont les oestrogènes chez les deux sexes qui arrêtent la croissance des plaques épiphysaires et dont la croissance en longueur des os. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Puis, les quatre, j'en ai sur ma description en bas de la vidéo. J'ai placé aussi une adresse ou un lien vers une de mes pages Web. Dans cette page Web-là, je place tous mes colorés que je montre dans mes vidéos. Et aussi, j'ai placé 143 lectures scientifiques sur un des messages. Je crois que c'est le quatrième ou le cinquième. J'ai placé 143 sources scientifiques. Vous pouvez vous référer à... Et ici, je «highlight », comme on dit, quatre paquets scientifiques pour expliquer. Et aussi, je veux... Moi, j'ai dessiné ici. J'ai dessiné la plaque épiphysaire. Puis, ici, c'est la zone... Je l'ai faite par mémoire. Dans toutes mes lectures que j'ai lues, j'en ai lues au point de vue sur le corps humain, la biologie du corps humain, ou la biologie en général. J'ai lu à peu près 300 livres et papiers expérimentaux sur la biologie. Ici, ça, c'est la zone de repos, où il y a des très petites cellules. Ces cellules-là ne sont pas exactement considérées comme des chondrocytes. Ce sont des cellules souches à devenir des chondrocytes. Ici, ce sont les chondrocytes petites, mais proliférentes. Elles se multiplient. Et ici, ce sont des chondrocytes hypertrophiées. Ce sont des chondrocytes qui sont 6 à 10 fois plus grosses que les chondrocytes qui se répliquent ou se prolifèrent. Puis, ici, je vais vous montrer la base de ma période d'aujourd'hui, le message que je vous lance aujourd'hui. Ces biologistes-là, Ola Nielsen, Dionysus Chrysis, Oli Paduro, Anders Bowman, et ainsi de suite, ils ont pris une petite section, une extraction d'une section de tibios, des épiphyses des tibios de 16 jeunes garçons et de 8 jeunes filles qui sont en processus d'avoir une opération près du genou pour stopper leur croissance parce que soit qu'elles vont avoir une jambe trop longue comparativement à l'autre ou soit qu'elles vont être trop grandes ou trop grandes. Elles vont être de taille que ce n'est pas bon pour la morale de la personne si la personne est trop grande, même chose que si la personne est trop petite. Et ils ont, chaque section, ils ont figé dans des parafilms. Puis, entre 16 garçons et 8 filles, ils ont tendu ces sections-là en bleu ciel ou bleu turquoise et ils ont tendu, je crois que c'est les récepteurs. C'est les récepteurs spécifiques des estrogens, des récepteurs alpha des estrogens, des récepteurs bêta des estrogens et des récepteurs des androgènes. Ils ont tendu en rouge ou brun foncé. Ils ont trouvé que les cellules, les chondrocytes, les cellules souches dans la zone du repos, les chondrocytes dans la zone proliférante et hypertrophique, ils ont trouvé des nucléus, ils ont trouvé des récepteurs alpha, bêta et androgènes dans les trois zones et durant tous les stages de puberté. Ils ont trouvé des récepteurs. Le récepteur alpha est dans les trois zones, le récepteur bêta est dans les trois zones, le récepteur androgène est dans les trois zones, mais dans des différentes concentrations. Les alpha et les bêta, les récepteurs des estrogens, les deux, alpha et bêta, ils en ont plus dans les zones de repos et dans les zones pluriférantes de multiplication. Et ils en ont moins dans la zone hypertrophique. Les androgènes ont beaucoup de récepteurs dans la zone de repos et aussi dans la zone hypertrophique. Alors, il y a une petite différence. Et ce que les biologistes ont trouvé aussi, c'est que les récepteurs bêta disparaissent et deviennent de moins en moins présents quand la personne devient plus vieille, on va dire, augmente, les années passent, les années de la puberté passent. ils ont de moins en moins de récepteurs de bêta, de récepteurs bêta. Là, je vais vous montrer ce qu'ils ont dessiné. Moi, j'ai dessiné celui-là avant que je regarde celui-là. Ils ont fait à ce que je crois. Ça se peut que c'est la vraie... la vraie largeur de la plaque épiphisaire. Ça se peut... Mais ça, ça se peut que c'est... C'est plutôt comme une exagération modérée. Ça se peut que c'est une exagérance modérée. Ça veut dire que la plaque épiphisaire est juste un petit peu plus... Réellement, est un petit peu plus étoite que ça. Moins grande. OK. OK, bon. OK. Ici, ils ont fait la même chose. OK. Même diagramme. Ici, à ma droite, à votre gauche, il y a le diagramme d'un dos long avec, en gris, c'est les deux plaques de croissance, les deux plaques épiphisaires ou les plaques cartiligineuses ou gélatineuses. Et à ma gauche, à votre droite, c'est une photographie de la largeur d'une plaque épiphisaire. Ici, vous avez la zone de repos, la zone proliférante et aussi la zone hypertrophique. OK. Puis, comme je vais vous donner plus un aperçu, OK. OK. OK, c'est ça. Bon. OK. Il y a deux raisons pourquoi est-ce que les estrogens arrêtent notre croissance, nous arrêtent de grandir, arrêtent notre corps de grandir. Il y a deux raisons. Mais, indirectement et directement, l'estrogène, l'estrogène qui nous arrête de grandir complètement, réellement, c'est le 17-alpha qui est ici, c'est le 17-alpha-estradiol. Le 17-alpha-estradiol se lie entre dans les cellules, entre ici, dans les cellules chondricides et se rend dans le nucléus. et cet estrogène, le 17-alpha-estradiol, se lie au récepteur alpha et le récepteur alpha avec le 17-alpha-estradiol. Accroché au 17-alpha-estradiol se rend au gène, à l'ODN, et active un gène. Il active, en premier lieu, les gènes qui fabriquent des molécules messagères qui vont dire qui sont projetées hors de la cellule chondricide pour aller dans le sang et dans la matière osseuse pour appeler les cellules des vaisseaux sanguins et les cellules des parois, des membranes des vaisseaux sanguins qui sont des cellules souches aussi et aussi les cellules osteoclastes, osteoblastes et osteoclastes qui sont des cellules souches aussi à envahir, à se rendre, il les appelle pour qu'ils bougent dans les plaques épiphysaires, surtout dans la zone dans la zone hypertrophique. OK. OK, le 17, OK, le 17 alpha, le 17 alpha ouestradiol, OK. Ça, c'est les cellules d'un 17 alpha ouestradiol, OK, entre dans la cellule, je vais faire une cellule hypertrophiée, OK, dans la cellule hypertrophiée, OK, puis entre dans le nucléus et elle s'accroche au récepteur alpha. Puis, quand ces deux molécules-là, le 17 alpha ouestradiol, celui au récepteur alpha, ce combinaison-là se rend à l'ADN, au gène et active un gène. Puis, la manière que le 17 astradiol, qu'est-ce que ça fait? Ça active plusieurs gènes. Ça active les gènes qui fabriquent les molécules messagères pour appeler les cellules vasculaires et pour appeler les ostéocytes, les ostéoblastes, désolé, et aussi les ostéocytes, bien sûr, et les ostéocytes. OK. Pour les appris, et dans la zone, ça, c'est les trois zones, OK, ces molécules messagères-là, OK, va dans la matière rosseuse, appelle ces quatre types de cellules. Et aussi, ces gènes-là sont aussi liés, le 17 alpha se lie au récepteur alpha, et va un ou plusieurs gènes qui va dire que ces gènes-là fait que cette cellule-là va mourir. Ça s'appelle apoptose, mort programmée. OK. Mort programmée de la cellule. OK. Quand ça arrive, les cellules chondrocytes ont appelé ces cellules-là, envahir cette zone-là, puis tout en même temps, le 17 alpha-estradiol fait que les cellules chondrocytes se meurent. OK. Ça meurent. OK. Pluriel. OK. C'est ça que le... C'est pas ça. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont su que... Les biologiens ont su que c'est cette molécule-là qui arrête notre croissance, qui solidifie tous les centres gélatineux, tous les centres gélatineux de croissance, OK, de tous les os. Les os longs, les os plats et les os en losange. OK. Puis, euh... par le fait qu'ils ont vu que certains hommes ont... euh... ont un gène... d'aromatase... OK. D'aromatase... euh... pas bonne, on va dire. Ils ont un gène... euh... obsolète, qui... euh... euh... qui est fautif, OK. Ça, ça veut dire que ces hommes-là ont un non-fonctionnel. Non-fon... sur... ne... OK. Ce qui veut dire que ces hommes-là n'ont pas d'enzyme aromatase. L'enzyme aromatase transforme la testosterone en 17-alpha-westradiol. OK. Puis, si les hommes qui ont une mutation qui donne un enzyme aromatase fautif, non-fonctionnel, ça veut dire que ces hommes-là n'auront pas... leur testosterone transformé en 17-alpha-westradiol. Dans ces hommes-là, ou ces... ou ces femmes-là, il y a des femmes qui ont... qui ont cette gène-là aussi. OK. Aussi. Cela veut dire que ces hommes-là et ces femmes-là... n'auront pas de 17-alpha-westradiol. Ils n'auront très, très, très peu. Ce qui veut dire que leur plaque épiphisaire ne se solidifierait seulement partiellement. Pas... jamais complètement. Ce qui veut dire que ces personnes-là seront de grande taille. Contrairement à ce que leurs génétiques leur disent d'être. On va dire qu'ils ont une génétique qui dit qu'ils devraient être à 175 cm. Mais à cause de ce... cette mutation-là aux gènes d'aromatase, ils seront peut-être... au lieu d'être 190... 170 cm, ils seront à 190 cm. OK. C'est ça que ça veut dire. OK. Donc, c'est seulement le 17-alpha-westradiol qui solidifie nos os... qui solidifie nos centres gélitineux de croissance. OK. Le 17-alpha-westradiol. OK. Le 17-alpha-westradiol. OK. Le 17-alpha-westradiol. OK. Le 17-alpha-westradiol. Stoppe notre croissance. Seulement, partiellement. Ou indirectement, je dirais. Par le fait que... Voici, c'est les zones... les trois zones... de nos plaques gélitineuses de croissance. Ça, c'est la plaque... Ça, c'est la... c'est la zone de repos. Ça, c'est la zone de multiplication. OK. Puis, ça, c'est la zone hypertrophiée. OK. 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 Hypertrophiée. OK. Le 17-alpha-westradiol stimule les cellules, ces cellules du repos, à se différencier en cellules prolifériques. OK. En cellules prolifériques. En cellules prolifériques. En cellules, ici, c'est en cellules de repos. Donc, souches. Les cellules souches. Ou stem cells, en anglais. OK. Hypertrophiques. OK. Le 17-alpha-westradiol stoppe notre croissance. Seulement et directement. Mais le 17-alpha-westradiol peut nous rendre très grand. Ou très grand. OK. Qu'est-ce que le 17-alpha-westradiol? Il stimule les cellules du repos, souches, à se différencier en cellules prolifériques. Et stimule la prolifération des cellules prolifériques à se multiplier. Et éventuellement, à devenir des cellules. Ces cellules prolifériques se multiplient et se placent en colonnes. Comme ça. OK. Et éventuellement, ça bouge ici. Et ces cellules prolifériques en colonnes deviennent hypertrophiques. OK. Mais le 17-alpha-westradiol joue ici et ici. OK. Puis, qu'est-ce qu'il y a? C'est que les cellules... OK. Chaque cellule souche, on vient qu'on a de moins en moins cellules souches. OK. Il y en a de moins en moins, mais ça peut toujours rester quand même. OK. Mais quand ça arrive ici, les cellules proliférentes, les séchondrocytes-ci, ont un nombre limité à se multiplier. Que ça soit 10 fois, 100 fois, jusqu'à 1000 fois. OK. Il y a une limite de... On va dire, il y a une limite de 1000 fois qui peuvent se répliquer. La réplication, c'est la mitose. OK. Celle-là, c'est la réplication. C'est un synonyme de la mitose. OK. Puis, quand que la... Les cellules... OK. Quand qu'il y en a beaucoup, quand que la fille ou le garçon a beaucoup, beaucoup de cellules, de molécule 17-beta-estradiol, OK. Tant qu'il y en a beaucoup, ça, ça veut dire que les cellules souches sont différenciées rapidement en cellules prolifériques. Et les cellules prolifériques se prolifèrent beaucoup rapidement, mais très petites. Les cellules sont quand même petites. OK. Puis, ils finissent... Ils utilisent tout leur nombre de fois qu'ils peuvent se répliquer, comme 1000 fois. Éventuellement, ce qui veut dire que la période de croissance va de 10 années à seulement 5 années de croissance. OK. Ça, ça veut dire que la période, si les jeunes filles ont beaucoup de 17-beta-estradiol, ils vont grandir rapidement, très vite, mais ils vont utiliser tout leur nombre de fois que leurs cellules peuvent se répliquer. OK. Et en conséquent, leur croissance va stopper à 5 années au lieu de 10 années, OK, comparativement aux garçons. OK. Puis, je vais vous montrer. Là, je vais vous parler des autres cellules qui gèrent la croissance. OK. Parce que, pour que la fille soit plus grande ou le garçon, surtout les filles qui sont plus grandes que la moyenne des filles, si on... le 17-beta-estradiol va promouvoir la croissance. Il n'y a pas rien de ça. Le 17-beta-estradiol à un taux modéré, ou un taux modique, vont appeler les hormones de croissance. Et les hormones de croissance appellent l'insuline-like, ça ce que je veux dire c'est des molécules qui ressemblent à la molécule d'insuline. C'est pour ça que c'est marqué «insuline-like », c'est dans la même famille que les insulines. Growth factors. Il y a aussi la leptine. La leptine a ses propres récepteurs pour promouvoir la croissance des os, la croissance des plaques gélatineuses de croissance. La leptine va les activer. Il y a aussi la vitamine D sous sa forme active, qui est le calcitriol. Et aussi il y a le calcitonine. Le calcitonine, c'est l'hormone de croissance pour les enfants. Parce que les enfants ont très peu, surtout d'androgène, ils ont très peu d'hormones sexuelles dans leur corps. Peut-être, ils ont un petit peu plus que d'habitude des estrogens, le 17-beta-estradiole, si on ne sait pas. La calcitonine remplace les hormones sexuelles, dans un sens. Mais quand on vieillit, la calcitonine, notre corps fabrique de moins en moins de calcitonine, en moins que nous sommes castrés ou nous sommes hypogonadiques, dans un sens que nos gonades, nos ovaires, nos testicules, fabriquent très peu d'hormones sexuelles. Dans ce temps-là, les calcitonines restent au niveau des enfants. La même concentration que celle des enfants. Et aussi, quand le 17-beta-estradiole, il y a un… Si la fille n'a pas, ou le garçon n'a pas de 17-alpha-estradiole, et juste un peu de 17-beta-estradiole, la fille, le garçon, peut facilement grandir pendant 10 années à 15 années. OK. Jusqu'à même le… Par contre, s'ils sont castrés, s'ils ont une insensibilité, ils ont un aromatase qui ne fonctionne pas, ou ils sont castrés, ou ils ont une insensibilité… Non, je pense que c'est juste une mutation. Ils ont un aromatase qui ne fonctionne pas. Leur plaque épiphisaire va ratisser, mais elle ne disparaîtrait jamais complètement. Ça va toujours rester dans la zone en partie hypertrophiante, hypertrophiée, ou surtout en zone… Moi, je dirais plutôt en zone de repos. Ça va être toujours en zone de repos pour le restant de leur vie. OK. Là, ça c'est… OK. J'ai parlé de 17-alpha. OK. Là, c'est 17-beta. OK. Bon. Là, ça dépend des concentrations. OK. En général, les filles, à partir de 8 ans jusqu'à 13 ans, la majorité des filles sont plus grandes que les garçons. à cause qu'elles ont moins de… Elles ont moins de… Elles ont moins de testosterone qui sont transformées en 17-alpha S-radiol. Juste pour… OK. Juste pour résumer tout, le 17-alpha S-radiol solidifie directement les os en disant aux cellules chondrocytes de mourir et d'appeler les cellules des os à envahir leurs ondes. Et le 17-beta S-radiol solidifie ou arrête la croissance indirectement par le fait qu'elles font multiplier les cellules trop rapidement pendant 3 à 5 ans au lieu de 10 à 15 ans. Donc, elles arrêtent la croissance à cause que les cellules ont fait toute leur réplication. Elles ne peuvent plus se répliquer, se multiplier. Donc, là, ça arrête de grandir. OK. Puis, je vais faire… Puis, ça marche par concentration. OK. Pour ici, là, c'est le 17-alpha S-radiol. OK. Ça marche par concentration. Une petite concentration. Même chose avec le 17-beta S-radiol. Ça marche par concentration. OK. Une petite concentration. Fait grandir. À tout jamais. Mais une autre concentration. OK. Arrête… Arrête… Arrête notre taille. OK. Dans un sens. OK. La manière que ça marche, OK. Ici, c'est une molécule chondrocyte. OK. Avec son noyau. Puis, ici, on a les récepteurs… Dans le nucléus, les récepteurs alpha. Je vais parler seulement de 17-alpha S-radiol. Ici, on a le 17-alpha. OK. Quand on a juste un ou deux… OK. Ou trois… OK. Ça ne pourra rien faire. OK. Ça ne pourra rien faire. Parce que pour que la cellule meure, il y a peut-être deux gènes… C'est une hypothèse… C'est une hypothèse, je vous donne… À dire à la cellule de mourir… Et il y a peut-être 11 gènes… Qui fabriquent… OK. Les molécules… Ok. Les molécules… Mais ça gère. OK. Ça prend beaucoup. Mais quand on a beaucoup… De 17-alpha… OK. Tout ça, la concentration est plus haute. Tout ça, ça rentre dans la cellule. Et éventuellement, ça rentre dans… À travers la membrane du nucléus… Du centre, du nucléus. OK. Et ça lie à plusieurs récepteurs. Il y a beaucoup plus de récepteurs alpha qui sont liés avec le 17-alpha S-radiol. Et aussi, avec ce nombre accru de liaisons entre 17-alpha S-radiol au récepteur alpha, ce combiné se lie aux gènes, à plusieurs gènes. Les deux gènes, dans toutes les molécules, dans les autres molécules, OK, à cause de cette autre concentration, sont activés. La cellule va mourir. La cellule va mourir. Mais en même temps, beaucoup de… Beaucoup de… Beaucoup de gènes qui fabriquent les molécules messagères pour appeler les… des cellules vasculaires et les cellules des os. OK. Envahir la… euh… la section… la zone… euh… hypertrophique. Quand les cellules meurent, la matière osseuse prend… euh… se répand dans… dans le poids du… de la… ou… c'est dépendant où est-ce qu'il y a la plaque gélatinelle. Envahir de plus en plus euh… euh… la… euh… la zone hypertrophique et éventuellement les autres… les deux autres zones… euh… la zone de repos et la zone proliférante. Le 17-bêta, euh… finit la zone proliférante, dans un sens que la zone proliférante devient plus petite, parce que toutes les cellules compressibles ont inclusé tout le nombre de fois qu'elles peuvent se multiplier. Il reste juste la zone… euh… la zone de repos. La zone de repos peut disparaître complètement. Mais je crois… j'ai… j'ai fait une hypothèse que peut-être à 50% il y a toujours… une… une petite couche très mince de… de… zone de… de… zone de repos. OK. Que… que c'est des cellules chouces qui sont là, mais qui ne se répliquent pas. Euh… qui ne… ne se différencient pas en… en… en chondrocytes. OK. Puis euh… là, les cellules… c'est comme ça que… que… que ça marche. OK. Puis le 17-bêta estradiole, je vais vous montrer pourquoi… pourquoi… pourquoi est-ce qu'une autre concentration de 17-bêta estradiole va nous arrêter de grandir ? En utilisant… tous les fois que… nos cellules proliférantes peuvent se… se répliquer. Et en même temps, le 17-bêta estradiole, une autre concentration va dire aux cellules hypertrophiques de mourir et d'appeler des cellules vasculaires et des os à envahir le… Et c'est comme ça que… que nous… nous arrêtons de… de grandir. Voilà. Dans… je crois que c'est tout. Dans les autres… OK. Dans une autre vidéo, je vais… je vais expliquer comment est-ce qu'on peut contrôler notre terre pour les garçons et les filles. Euh… je vais dire aux filles… euh… comme je dis, les filles ont la chance… ont plus la chance à devenir grandes comparativement aux garçons parce que le… c'est les… c'est la testosterone qui est transformée en 17-alpha-estradiole. Ce qui veut dire le 17-alpha-estradiole… une autre concentration de 17-alpha-estradiole dit aux cellules hypertrophiques de mourir et d'appeler… en même temps d'appeler les cellules vasculaires et les cellules des os d'envahir la plaque épiphisaire de croissance. OK. Euh… La dernière chose que je vais mentionner, dans un autre vidéo, je vais vous expliquer comment contrôler votre… votre grandeur, votre grandeur, pour les garçons qui veulent devenir des femmes, pour les… les filles qui veulent devenir des hommes, en principe, les… les filles trans et les filles… et les garçons trans. OK. 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 L'île de l'égis… OK. Surtout dans le… dans le… dans le… surtout je pense que c'est l'endocrine regulation of growth plates. OK. Je ne sais pas si c'est ici. C'est peut-être ici. Je ne sais pas. Je vais regarder. OK. OK. Ah oui, j'ai oublié. OK. OK. Euh… In boys, d'idro-testosterone, a non-aromatisable androgen canvacilvary to linear growth. Euh… moi j'ai oublié. Euh… la testosterone… est transformée en 17 alpha ou estradiol… à 19 sur 20 de temps. 1 sur 20 est transformée… la testosterone est transformée en 17 beta estradiol. Mais… c'est une hypothèse de ma part. Mais je crois… la… la majorité du temps, la testosterone est transformée en 17 alpha estradiol. Et aussi… en dihydrotestosterone. C'est deux formes. C'est la forme active de la testosterone. La testosterone, c'est pas vraiment une forme active. Elle a ses propres androgènes, ses propres récepteurs. Mais c'est modique. C'est modéré. C'est très modéré. C'est même minime. OK. Ses formes actives, c'est le 17 alpha estradiol et aussi la dihydrotestosterone. La dihydrotestosterone dit aux cellules proliférantes, en bas des cellules proliférantes, OK, à s'élargir. OK. Et ça peut s'élargir de très grand. Ça dépend s'il y a beaucoup de… 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 de testosterone. Si les cellules proliférantes, les chondrocytes proliférantes, se… deviennent plus gros à cause de la dihydrotestosterone, ça, ça a un effet qui fait grandir l'os long ou les os. OK. Ça a un effet que… OK. Ça, c'est une autre manière que… Les androgènes font que nos os grandissent. OK. C'est une manière indirecte. C'est une manière qui est seulement hypertrophiante et non hyperplasique. OK. Hypertrophie veut dire que les cellules, la cellule même, doublent en masse, en taille. Hyperplasie, ça veut dire que la section, l'organe, se multiplie en cellules. C'est pas la même chose. OK. C'est pas les cellules qui grandissent plus. C'est… le nombre de cellules se multiplie pour hyperplasie. OK. C'est comme ça que ça va. OK. Donc, je vais vous donner une anecdote, une trouvaille que les biologistes ont trouvé, qui est pas mal intéressante. Pour les garçons qui veulent donner des femmes et pour les filles qui veulent donner des hommes. OK. 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 Zu-maquis, ici, Low Dose Accident Treatment Can Accelerate Both In Both tylko Boys & Girls, ça veut dire que le… un bas taux d'estragen va accélérer la croissance. OK. Pour les garçons et chez les filles. Donc ici, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est 158, 159... 159... 163... C'est pas ici. En fait, c'est... Ok... Ok, c'est pas l'impression que... ... ... Ok. ... OK. Bon. OK, ici c'est marqué sur ce papier scientifique-là, ou ce papier d'expérience, et ici ils vont marquer... OK, en fait, studies of estrogen receptor-mediated transcription have suggested that ERB acts as a negative regulator of ER-alpha. OK. OK, ce qui veut dire... Ah, attends un minute. C'est cette phrase ici, en haut, le jaune qui est en haut ici, ici. OK. OK, ce qui veut dire que le 17-beta-estradiol, tant qu'il y a un haut niveau, haute concentration, va bloquer les effets de la 17-alpha-estradiol. OK. Ce qui veut dire que le 17-alpha-estradiol est un contre... va faire que l'os, que les plats, les gélatines de croissance ne solidifieront jamais. OK. Ou, cela différait presque... jamais complètement. OK. Parce que le 17-beta-estradiol bloque le 17-alpha-estradiol, ce qui veut dire que ça bloque la solidification des os. OK. Ils ont trouvé, les biologistes, dans cette expérience-là, ils ont trouvé que quand la fille ou le garçon monte en âge, âge, on va dire, 20, ici, 11 ans, 20 ans, dans leur plaque épiphysaire, ils ont de moins, de moins en moins de récepteurs d'estrégents alpha-bêta. OK. Ce qui veut dire aussi que s'il y a moins de récepteurs d'estrégents bêta, ça veut dire que le 17-beta-estradiol aurait de moins en moins d'influence dans les plaques gélatinues de croissance. Ce qui veut dire qu'éventuellement, elle ne pourra plus bloquer le 17-alpha-estradiol. Et c'est là que nos os se solidifient. Elle devient un bloc, soit du cortex ou soit un os spongieux. Oui. Le cortex, c'est un os, c'est la matière osseuse compacte. Et l'os spongieux, c'est un os, c'est une matière osseuse qui est poreuse. OK. Il y a des lacunes, beaucoup de grandes lacunes. OK. Puis aussi, même le placement de la matière osseuse est différent que le placement des os compacts. Les os sponges pattes, c'est des ostéomes qui sont très rapprochés d'un à l'autre. Puis, c'est la matière osseuse dans les os spongieux. Ils sont, ils sont faits de, comment t'appelles, c'est des, ils sont faits comme de cylindres. Ils sont plus cylindriques et ici, ils sont plus par, par, par plate. OK. C'est ça que j'assure. OK. Bon. Pour finir. OK. OK. Pour finir, c'est que, pour, je vais en parler dans une autre vidéo. Pour les, les filles qui veulent devenir des hommes, c'est d'essayer de, de gérer entre le 17-beta-estradiol et le 17-alpha-estradiol. Et de faire attention à la testosterone. Si vous prenez beaucoup de testosterone, qui est la vraie testosterone. La testosterone qui a cette formule, OK, qui a cette formule moléculaire. Il faut, il faut faire attention parce que si vous en prenez trop, cette testosterone-là va se transformer en 17-alpha-estradiol. Et vous allez arrêter de grandir, mais vous allez, vous allez viriliser de beaucoup. S'il y a beaucoup de, de, si vous avez beaucoup de testosterone, vous allez recevoir beaucoup de 17-alpha-estradiol. En même temps, un petit nombre, un nombre assez important de 17-beta-estradiol. Et vous allez avoir beaucoup de dihydrotestosterone. Et vous savez, jusqu'ici, qu'est-ce que ces trois molécules-là font à votre corps. OK. Merci. 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 Merci.